bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien cette vidéo c'est la partie 3 du résumé du livre du docteur paul focam camoigne qui s'intitule l'intelligence économique et je donne rendez vous le 13 janvier 2021 pour pouvoir entrer en possession de mon prochain livre qui s'intitule un pied à l'école un pied dans le business de ma personne régale toi ce livre est disponible sur notre site internet argent livre.com tout est disponible dans la description en matière de création d'entreprises qui est sans ignorer que la chine qui va se positionner comme étant l'usine du monde suit de très près les américains parce que comme je te l'ai dit précédemment non seulement ils compilent le modèle étendus unien ou du moins tout ce qu'il y a de bien chez les états aux états unis mais aussi ils sont allés beaucoup plus loin en ce sens où lorsque airbus à un moment donné a même voulu leur livrer un avion ils ont imposé à airbus airbus qui est l'une des plus grosses entreprises de fabrication d'avions dans le monde il leur a imposé de leur livrer l'avion en pièces détachées pourquoi ils s'ils ont imposé à airbus de leur livrer l'avion en pièces détachées ceci afin qu'il y ait une transmission des connaissances quand airbus leur livre l'avion en pièces détachées ils ont le temps d'étudier la technologie comment est ce que airbus a fait pour mettre en place cet avion comme ça prochainement s'ils ont besoin d'un avion eux-mêmes ils vont construire leurs propres avions ils n'auront plus besoin d'appeler airbus pour construire les avions et venir les livrer non comme ça ils ne veulent pas se conditionner à rester des consommateurs éternels ils veulent produire eux-mêmes leurs propres produits tu vois un peu ce que l'intelligence économique peut permettre de faire donc quand tu analyses tous ces systèmes dont je viens de parler états unis chine france aussi à côté tu as vite fait de comprendre que toutes ces puissances là un système de collecte d'informations ils ont un système de traitement de l'information ils ont un système de recherche et d'informations malheureusement les pays africains n'ont pas des systèmes de recherche de collecte de traitement de l'information je n'en parle même pas en ce qui concerne la redistribution de l'information pour faire leur propre propagande ma personne il est une chose de posséder une information mais il en est une autre de pouvoir la protéger et malheureusement chez nous en africain pêche encore à ce niveau là parce que très souvent nos informations les plus confidentielles et sensibles sont confiés à des entités exogènes pour que celle-ci puisse les protéger sous le fallacieux prétexte du manque de compétences et du niveau de technologie encore trop bas pour pouvoir protéger nous mêmes nos informations et l'exemple le plus parlant que le docteur paul fokamakamoni prend dans son livre c'est celui de la confection des cartes nationales d'identité biométrique et des passeports tu sais dans une cm et du métri il y a des empreintes digitales et les empreintes digitales il n'y a rien de plus c'est individuel n'y a rien qui retrace l'individualité d'une personne mieux que ses empreintes digitales d'une base de données comme celle-là c'est une base de données qui doit être jalousement protégée par chaque pays qui se respecte tu ne le fais peut-être pas mais lorsque c'est une entité exogène qui a une base de données comme celle-là qui a la gestion d'une base de données aussi importante mais si jamais cette entité-là vous éteigne qu'est ce qu'ils font ils peuvent organiser une pseudo campagne de vaccination et identifier en fait les personnes les plus brillantes les cerveaux de toute une nation créer une campagne de vaccination et au lieu d'injecter le vaccin ils injectent plutôt un poison qui va les éteindre et si on éteint les cerveaux de tout un pays on a tué le pays c'est derrière cette méthode là que les états n'y avaient mis en place pour pouvoir détecter la cachette de ben laden qu'est ce qu'ils ont fait ils ont eu accès à des données biométriques ensuite ils ont organisé une campagne de vaccination qui devait cibler les enfants de ben laden et c'est comme ça qu'ils ont pu détecter la cachette de ben laden dans ça c'est pour te faire comprendre à quel point conserver savoir protéger ces informations les informations d'une nation des informations sensibles confidentielles ça peut être très important par ailleurs il ya un autre cas que le docteur paul fokam kamouni prend qui est non négligeable c'est celui des forêts africaines il a fait une étude dans cinq pays africains et il s'est rendu compte que même la protection de la flore des forêts de ces cinq pays là était confiée à des ong étrangères notamment les ong canadiennes et françaises qu'est ce qui se passe ces ong là puisqu'elles ont en charge la protection de la flore et de la faune des forêts de ces pays là eh bien elle mène l'habitude et déposé les brevets sur les substances actives des plantes sur lesquelles elles ont en charge la protection ils vont même plus loin c'est que les espèces qui sont hyper rares ils enlèvent ça de ces forêts là et ils vont planter chez eux pour pouvoir mener leurs études trouver des principes actifs ces principes actifs qui permettent de fabriquer des médicaments et une fois qu'ils ont ces principes actifs là ils déposent le brevet et ils exploitent encore ces mêmes principes actifs pour gagner plus d'argent et nous qu'est ce qu'on fait ils ont pris nos plantes ils ont exploité le principe actif ils ont créé des médicaments et nous on va maintenant acheter ces médicaments ma personne le troisième exemple que je comprends à quel point protéger ces informations c'est quelque chose de capital surtout à l'ère du numérique tu sais en 2011 la grande entreprise sony s'est fait pirater son système informatique suite à ça ils ont perdu des millions de dollars des informations ultra confidentielles ont été mises sur la place publique des numéros des cartes de crédit des mots de passe et des numéros de comptes bancaires dont avec ça chacun pouvait faire ce qu'il veut avec et ça c'est rien parce que la même année à séoul il y a les comptes bancaires de beaucoup de titulaires de comptes bancaires qui ont été complètement effacés suite à un piratage du coup les banques ne pourraient pas payer les titulaires de comptes bancaires ils ne pouvaient rien faire mais tu te retrouves en train de travailler mais ton compte bancaire est dit non pas parce que tu n'as pas d'argent en compte bancaire mais c'est parce que des pirates ont effacé ton compte bancaire voilà deux exemples pratiques qui pour laquelle pour réussir à conserver ces informations a réussi à les protéger ses capitales malheureusement encore chez nous en fait comme le précise le docteur pour le focam caronnier ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que du mauvais mais c'est pour dire qu'il ya beaucoup de choses à revoir chez nous eh ben on abombrasse un peu la technologie internet à tout vent mais embrasser internet au milieu aussi il ya quelques années en arrière ils ont fait 400 millions de dollars énormes suite à un piratage informatique en côte d'ivoire ils avaient perdu plus de 12 milliards de francs cfa à cause d'un piratage informatique au sénégal aussi ils avaient perdu plus de 22 millions de dollars à cause d'un piratage informatique tu vois quelques chiffres qui te donne de manière pratique de manière concrète les risques auxquels on s'expose si jamais on n'a pas à savoir conserver ces informations donc voilà ma personne à ce qui concerne le résumé du bijou des livres du docteur pour le focam caronnier que je t'invite vivement à acquérir ce livre est juste magique si jamais tu souhaites devenir un entrepreneur ultra riche qui va réunir à l'international il est capital que tu saches comment fonctionne le monde pour savoir comment fonctionne le monde il va falloir que tu étudies ce qu'on appelle la géostratégie du leur à personne donc il ya une seule chose que j'aimerais que tu retiennes de tout ce résumé c'est que le peuple le plus puissant c'est le peuple qui détient les bonnes informations et quand je parle d'informations je ne parle pas des informations qui passent à la télé parce que ça c'est la désinformation mais les bonnes informations sur les informations stratégiques des informations qui rendent puissant les informations qui permettent à un peuple de dominer parce qu'il ya deux types de peuples dans le monde ceux qui sont dominés et ceux qui dominent du nom cela dit ma personne avant de quitter cette vidéo n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons à me laisser un message à commenter pour que je puisse savoir que on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo